C'est simple, en fait, d'un côté tu as ceux qui conseillent la courgette aux chiens et aux chats et puis de l'autre côté, tu as des gens comme nous qui récupérons tous les chiens et chats qui sont malades. Une fois sur deux, quand un chien a des régurgitations de ville, je demande est-ce que vous allez donner de la courgette à votre chien ? Et bien je te jure, une fois sur deux, je tombe dans le milieu. Bonjour à toutes et à tous, bonjour David. Bonjour Emre, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu avoir ton avis sur la courgette. Est-ce que c'est bien ou non d'en donner à son chien ou à son chat ? Et juste avant de répondre à cette question, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Davy Ross, fondateur de Croclavie, qui est fortement resté dans la santé animale, chiens et chats. Je suis aussi expert en nutrition et élevage des joieuses gambades, où j'ai grandi depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait toute mon expérience là-bas, je suis né dans l'élevage de chiens. Et avec l'osha également. C'était le meilleur élevage de France, enfin il a été le meilleur élevage de France dès 1998. Et du coup, aujourd'hui, on essaie de retransmettre toute cette expérience qu'on a pour aider le maximum de chiens et de chats possibles. Et je pense qu'on y arrive plutôt pas mal et qu'on ne va pas s'arrêter là en tout cas, et qu'on va pouvoir aider encore plus de chiens et de chats. Super, merci beaucoup. Bon, du coup, pour rebondir sur le sujet, c'est simple. En fait, d'un côté, tu as ceux qui conseillent la courgette aux chiens et aux chats. Et puis de l'autre côté, tu as des gens comme nous qui récupérons tous les chiens et chats qui sont malades. Voilà. Dû à la courgette. Dû à la courgette. Donc moi, ce n'est pas un sujet qui me fait rire du tout. Juste avant de préparer cette vidéo, j'ai regardé rapidement ce qui se disait un petit peu sur Internet. Et franchement, j'ai eu honte. C'est vrai, ça ne me fait même plus rire parce qu'on a des chiens et des chats aujourd'hui qui viennent avec pas mal de problèmes, de symptômes qu'on arrive à reconnaître. Et on se dit, c'est mon Dieu, pourquoi ils ont donné de la courgette, quoi ? Est-ce que tu pourrais nous parler des symptômes, justement ? Les symptômes qu'on voit le plus, c'est la gastrite chronique. Avant de voir la gastrite, en général, c'est un chien ou un chat qui va se mettre de temps en temps à avoir moins faim ou avoir la tête un petit peu vers le bas parce qu'il a mal à l'estomac. Tu vas avoir des signes de régurgitation de bile, c'est-à-dire des régurgitations un peu jaunâtres, sans aliments. Donc ça, c'est les premiers symptômes. Tu peux aussi avoir des chiens ou des chats qui se mettent à développer des diarrhées. Maintenant, ça dépend de la quantité de courgettes et de si le chien ou le chat est fortement sensible ou pas. Tu as toujours des sensibilités un peu différentes, comme chez l'humain. Mais voilà, en gros, c'est les symptômes. Et sincèrement, je te jure qu'une fois sur deux, parce qu'on a très très souvent ce genre de cas, une fois sur deux, quand un chien a des régurgitations de bile, je demande, est-ce que vous allez donner de la courgette à votre chien ? Eh bien, je te jure que dans une fois sur deux, je tombe dans le mille. C'est fou. Ça date d'il y a deux ans, en gros, qu'on conseille la courgette. Je ne sais plus si c'était quelque chose qui était apparu dans une revue vétérinaire ou si c'était autre chose, parce que ça date d'un petit peu. J'ai essayé de rechercher tout à l'heure la revue vétérinaire dans laquelle, normalement, ça avait été publié. Mais du coup, ça m'a mis un doute parce que je n'arrive pas à le retrouver. Donc, il me semble quand même avoir vu ça une fois. Mais bon, bref, ça ne change rien. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, si ça ne vient pas d'une revue. Mais bon, au début, il me semble, il y a deux ans, c'était conseillé, ou deux ans et demi, que c'était conseillé parce qu'il y avait telle et telle vitamine dedans. Il y avait du potassium, des choses comme ça. Tous les légumes, de toute façon, à chaque fois, tu as une super vertu. C'est miraculeux. Tu as le truc qui descend du ciel. Non, mais c'est fou parce qu'on conseille des choses, parce qu'il y a ça et ça dedans, mais on ne se pose pas la question « Ouais, mais est-ce qu'au moins, au minimum, il arrive, le chien ou le chat, à le digérer ? » Est-ce que c'est adapté pour lui, en fin de compte ? Moi, je ne sais plus quoi dire. C'est vrai qu'à chaque fois, ça me retourne la tête de voir des gens qui donnent des légumes à des carnivores. Le problème, c'est qu'en plus, il y a des légumes qui, aujourd'hui, sont déjà reconnus comme toxiques, ce qui n'est pas le cas de la courgette. Elle n'est pas reconnue comme étant toxique. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'elle est toxique. En tout cas, elle entraîne des très fortes sensibilités au niveau digestif jusqu'à entraîner quand même assez rapidement des gastrites chroniques, sans en donner des quantités. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui donnent une courgette par jour à un chat. Je ne suis pas en train de parler de ça du tout. Et on parle d'une petite présence, par exemple, dans une croquette, c'est ça ? Alors, les courgettes, elles ne sont pas encore présentes. J'espère qu'ils ne nous feront pas ça, quand même, parce que là... Non, non, il y a pas mal de légumes dans les croquettes qu'on voit, effectivement. Poix, chiches, lentilles, les poires, enfin, les pommes de terre, patates douces, toutes ces bêtises. Mais on ne voit pas encore de courgettes. Les courgettes, c'est plutôt parce que c'est conseillé par, des fois, des professionnels de santé qui essaient de faire bien, mais qui, du coup, n'ont pas de recul sur cette question-là. Ou alors des maîtres, simplement, qui cherchent sur Internet. Moi, je regardais tout à l'heure, je suis tombé sur plein de sites. Mais je te jure. C'était incroyable. C'était tout... Tout le monde parle de la vertu de la pomme de terre. Alors, aucun des articles n'est signé. Si, il y en a un qui a été signé par un... Par la pomme de terre de la courgette. Par la courgette, oui, pardon. J'ai dit pomme de terre ? Non, mais qui était... Je crois que j'ai été traumatisé par la pomme de terre. Moi aussi. Tout ce que j'ai trouvé dessus, c'était normal. Non, mais par contre, on voit des fois des gens qui sont éducateurs canins, par exemple. Ils peuvent connaître, ils ont le droit de dire leurs mots quand ils s'y connaissent sur quelque chose, avec leur expérience. Mais sincèrement, qu'ils ne me disent pas qu'ils ont expérience sur la courgette. C'est pas leur domaine, de base, déjà. Non, mais il ne faut pas faire ça. C'est important. Quand on ne sait pas, on ne parle pas, parce que là, c'est une calamité. Nous, de l'autre côté, on récupère tous ces trucs-là. Tous les chiens et chats qui ont ce type de symptômes. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour les gens qui ont été victimes des effets secondaires de la courgette pour leurs chiens et chats ? Oui. Franchement, c'est très simple. Déjà, le premier truc, c'est de l'enlever. Parce que sinon, tu ne t'en sortiras pas. Ce n'est pas la peine de donner des médicaments ou quoi que ce soit quand un chat a une gastrite ou une dérégulation de bile à cause de la gastrite ou qu'il a une diarrhée. Vous le mettez à jeun. De toute façon, c'est du bon sens. Même au niveau médical, c'est la première chose à faire. On laisse le chien ou le chat à jeun pendant 24 heures. En plus, en général, il a un peu de perte d'appétit parce qu'il n'est pas trac. Soit parce qu'il a la diarrhée en plus, mais au moins, au minimum, l'estomac est quand même bien irrité. Donc, ça ne lui fera pas de mal. Ça permet d'enlever très rapidement l'inflammation. Et puis après, tout simplement, il faut passer sur un bon aliment. Que ce soit de l'alimentation crue maison avec de la viande ou que ce soit avec une bonne croquette. Et là, comme tu le sais, on communique beaucoup là-dessus. Une bonne croquette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà un fort rapport en origine animale, tout ce qui est protéines, tout ce qui est graisse. Mais surtout, dont tu connais l'origine. Parce que c'est sûr qu'en fonction des législations des pays, ça peut être très bon comme ça peut être très, très terrible. Donc, attention à l'origine. Si on peut prendre des ingrédients d'origine française, si les marques ne communiquent pas sur l'origine des ingrédients, c'est qu'en général, ce n'est pas français. Ça vient d'ailleurs. Il y a même des marques. On fera une vidéo là-dessus. Parce que légalement parlant, il y a même des marques qui disent oui, on est 100% français. Alors que tu as la dernière étape de fabrication qui est faite en France. Et puis, ça vient d'Espagne ou de je ne sais pas où. Et puis, c'est fabriqué en Espagne ou ailleurs ou dans des pays de l'Est. Et puis, en fait, tu ne sais même pas d'où viennent les ingrédients de départ. Bon, tu as ça. Le fait d'avoir un aliment quand même pauvre en céréales, sans légumes, vraiment. Mais vraiment, j'insiste. Pareil, je vous invite à voir une autre vidéo qu'on a fait sur plusieurs légumes. On a fait pas mal de vidéos là-dessus. Informez-vous parce que sincèrement, c'est quand même dommage. C'est pas qu'on n'aime pas aider les chiens. C'est pas ça, ou les chats. Mais mieux vaut prévenir de guérir. C'est pas la peine de rentrer dans plein de choses comme ça. Bon, par contre, après, ça passe très rapidement. C'est-à-dire que la gastrite, les régulitations, la diarrhée, en quelques jours ou en moins d'une semaine, c'est passé. Avec un bon aliment et en mettant cette petite 24 heures à jeun. Et puis, c'est bon. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie pour toutes ces réponses. Eh bien, de rien. C'était un plaisir. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes en droit de savoir ce que contient réellement l'alimentation de votre compagnon. Il s'agit de sa santé. Alors, si vous aussi, vous souhaitez ne plus vous faire avoir, téléchargez cette infographie. Elle vous révèle 5 critères absolument essentiels pour choisir une bonne croquette. Elle vous permettra aussi de savoir si les croquettes que vous utilisez actuellement contiennent des ingrédients qui, au contraire, sont mauvais pour sa santé. Ne vous faites plus avoir et cliquez dans le lien ci-dessous. Je vous l'enverrai personnellement par email et ainsi vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider et si vous rencontrez peut-être actuellement des problèmes avec votre chien ou avec votre chat. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez retrouver facilement tous nos contenus, abonnez-vous. Et surtout, partagez cette vidéo un maximum pour aider d'autres personnes qui, comme vous, cherchent le meilleur pour leur compagnon. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.